Alors, débuter un spectacle, mesdames et messieurs, et notamment un one-man show, c'est toujours comme si on faisait quelque chose pour la première fois. Et quand on fait quelque chose pour la première fois, on ne sait pas trop ce qui va se passer. C'est vrai, par exemple, imaginez la première fois dans l'histoire de l'humanité, la première fois que des mecs ont vu un oeuf de poule. Attends, ils ont dû se poser des questions, les mecs. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Son pote a dit « Je sais pas, c'est sorti du cul de l'oiseau, comme ça ! » Il lui a dit « Mais ça se mange ! » Il lui a dit « Mais je sais pas ce que c'est ! » Attends, je vais goûter. Bon, ça a dû les faire bizarres aux mecs avant qu'ils comprennent qu'il fallait pas manger la coquille, tu vois. Mais n'empêche que c'est grâce à ces premières fois qu'on vit comme on vit aujourd'hui. Tiens, regarde, la première fois que des mecs ont vu du feu, ça n'a pas dû être une boucherie l'histoire ? Imagine la scène, tout le monde devait être autour du feu à se demander ce que c'était. Il y en a un qui a dû dire à l'autre « Tiens, oh toi, passe-moi la branche toute rouge là ! » Alors l'autre, il s'est pas méfié, il savait pas. Il a pris la bûche incandescente à pleine main, il a dû hurler comme un porc. Ses potes n'ont pas compris, c'est la première fois qu'un mec se brûlait. Il pouvait pas gueuler « Je me brûle, je me brûle ! » Les mecs, ça avait pas de sens pour eux, tu vois. Eh oui ! N'empêche que grâce à ce mec-là, un million d'années plus tard, on sait qu'il faut pas ramasser la braise avec la main. Ça a l'air con comme ça. Et c'est fou quand on y pense parce qu'il y a dû y avoir des premières fois à tout dans l'histoire de l'humanité. À tout ! Bon, il y a des premières fois, tu te demandes quand même comment ça a pu arriver. Je pense notamment à la première fois que des mecs, écoutez bien, ont eu l'idée de l'andouillette. Hein ? Non, mais faut y aller quand même, oh ! À mon avis, il devait y avoir deux mecs assis dans un champ comme ça. Bon, attention, ils devaient être chargés les mecs, tu vois. Avec des baies à l'époque, on sait pas trop comme ça. Alors, il devait regarder un troupeau de cochons. Et il y en a un qui a dû dire à l'autre, oh ! C'est quoi, je vais avoir une idée ? Écoute bien, c'est compliqué. Ça m'est venu comme ça. On va attraper un cochon. On va le tuer. On va lui arracher les intestins. On va couper le cochon en tout petits bouts. On va tout remettre le cochon dans ses propres intestins. On va y fixer à chaque bout, on va y manger. Qu'est-ce que t'en penses ? Je sais pas trop. C'est bizarre de faire ça, non ? C'est toi qui a eu l'idée, c'est toi qui goûte. Alors, c'est comment ? C'est un peu le goût de merde quand même. C'est tombé, mauvaise idée. Ben ouais, c'est fou. Et pourquoi on boit du lait ? À mon avis, on boit du lait parce que les deux mecs, là. Les deux savants, là, ils ont dû aller tripoter une vache un jour. Pour voir ce que c'était ces machins qui pendaient. Ils ont goûté, ils ont dit, c'est super bon. Il y en a un qui est revenu le voir, il lui a dit, oh, tu te rappelles le machin blanc qui coulait de la vache, là ? Regarde, je l'ai fait pourrir au soleil sur une pierre. Ça fait une galette qui pue les pieds, c'est super bon. Au fromage ? Ouais, au fromage. Ben alors... Ouais, il y a une première fois laquelle j'aurais aimé assister dans l'histoire de l'humanité, c'est normal, ça me concerne. C'est la première fois qu'un homme ou une femme, peu importe, a fait un sketch. Le premier sketch de l'humanité. Vous aimez le génie ? Le mec, il devait être comme ça, debout, en peau de bête. Oui. Devant trois ou quatre sauvages, assis sur des pierres. Il va leur expliquer ce qu'il va faire, donc il les a assis là. Alors il est venu vers eux, il leur a fait comme ça. Ahem, ahem, ahem. Bon, c'était primaire comme sketch, les mecs, tu vois. Ils s'emmerdaient pas avec les vannes, les chutes, tu vois. Oh, non, non. Ça ne devait faire rire personne. Limite, ça les faisait flipper, les mecs en face. Il y en a un, il s'est levé, il lui a mis un gros coup de massue dans la gueule. Oh ! Ça, pour le coup, ça fait rire tous les autres. Ah, 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 ah. Le mec, il venait d'inventer les duos comiques. Ah ouais, ah ouais. N'empêche. Attends. Eh, à l'époque, il changeait souvent de partenaire, parce que les coups de massue dans la gueule. N'empêche que le gars, il y a un million d'années, il venait d'inventer un vrai métier. Comique, mesdames et messieurs, c'est un vrai métier. Tu sais ce que tu fais. T'es sur une scène et tu racontes des conneries à des gens qui payent. Ah ouais, c'est un vrai métier. Très bon. Attention. Attention, il y a des escrocs. Même chez nous. Non, je vous dis ça parce que vous allez voir, il y a des métiers. On connaît, mais on ne sait pas ce qu'ils foutent. Moi, il y a un métier qui me fascine depuis que je suis petit, c'est médecin du travail. Non, mais sérieux, médecin du travail. Attends. On a tout le monde là. On a tous. C'était le métier, il est assis comme ça. Donc, tu arrives en slip devant comme ça. Alors, il te dit, ça va ? Alors, toi, tu dis, ça va. Ah, t'es. Pour moi, c'est pas un métier, c'est un passe-temps, tu vois, médecin du travail. Ah ouais, t'as déjà entendu un gamin dire, « Quand je serai grand, je serai médecin du travail. » Ou alors, un binoclard qui a pas de potes, à la rigueur, qui passe son temps à faire un herbier, pourquoi pas ? C'est pas des métiers, c'est des hobbies. C'est comme ça, c'est voilà. L'autre fois, j'étais dans une administration à Lyon, sur une plaque qui s'est marquée comme ça sur la porte, c'est marqué « Directeur adjoint à la proximité ». Alors déjà, le directeur à proximité, tu sais pas ce qu'il fait, mais le directeur adjoint. Alors, je suis rentré, je dis, bonjour, madame, excusez-moi, il est là, le directeur adjoint à la proximité ? Elle m'a dit, non, mais il est pas loin. Il va revenir, ok. Il est dans le coin, c'est un métier, t'es dans le coin, tu vois, t'es pas loin. Et t'es payé en plus, tu vois, c'est ça. C'est fascinant. Et alors, il y a des métiers, non seulement on connaît pas, mais en plus, on sait pas ce qu'ils foutent. Le jour où je t'appelle sur des chaînes, je suis tombé sur un reportage, vous avez dû le voir aussi. Roland, 58 ans, effrayeur d'oiseaux sur les aéroports. Il y en a qui l'ont vu ? C'est un truc de fou. Le mec, il t'explique. Attends, c'est hallucinant que son taf, c'est d'effrayer les oiseaux pour pas qu'ils aillent se foutre dans un réacteur. Roland, ça fait 30 ans qu'il vit sur un tarmac. Il est sourd comme un pot, le mec. Ah ouais. Dans le reportage, il disait au journaliste, « On va aller parler là-bas ! » Et alors, le journaliste, il dit « Ah, y'a pas d'avion, Roland, aujourd'hui ! » Le prenant de son, il est à 100 mètres. Et alors, Roland, il t'explique que son taf, c'est de souffler dans des apos qui imitent le cri des prédateurs dans la gueule des oiseaux. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Il court partout sur le tarmac, comme ça. Sauf que les oiseaux, ça fait 30 générations qu'ils le connaissent, Roland. Attends. Il souffle. Il souffle dans la gueule, l'oiseau, comme ça. Ah ! Ah ! L'oiseau, il le regarde comme ça. Genre, tu pètes un câble ou quoi ? Donc, il y a la télé, il est mal, il est mal, Roland. Il va avec un pétarde. Chut ! Chut ! Ça va le faire fuir ! Chut ! PAM ! L'oiseau, il fait juste ça. Et à la fin, il y va carrément avec une carabine sur un tarmac. Toi, tu décolles à va mettre un... Saloperie d'oiseau ! La prochaine fois, vous décollez, regardez par le hublot. Vous allez le voir, Roland, conner, par coup de tête. Là, il y a des métiers dangereux. Heureusement, en comique, c'est moins dangereux, madame Zemmetti. C'est moins dangereux. Alors, vous voyez, je vous disais, débutez un spectacle. On ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas ce qu'il faut faire exactement. Eh bien, moi, je vais vous dire, le plus simple, mesdames et messieurs, pour débuter un spectacle, et notamment un one-man show, eh bien, c'est de commencer par un sketch. Sous-titrage Société Radio-Canada